Voici le journal de Tanguy Pastureau, salut Tanguy ! Il l'a mis hein ! Il a mis le chapeau de clown de Père Noël ! Bonsoir Bernard ! Et avec les petites étoiles qui brillent ! Bonsoir Patrick Brouel, bonsoir à tous ! Bonsoir ! C'est pour la vidéo hein ! Ce soir, c'est le réveillon de Noël et les stars se confient dans le Parisien ! Grishka Bogdanov, l'un des frères Bogdanov, dont la boîte postale est sur Pluton, raconte qu'il a demandé au Père Noël un écran d'ordinateur 27 pouces. 27 pouces, ce n'est pas si énorme si on prend en compte le fait qu'il a déjà 3 mentons et 14 pommettes. Valérie Damido, qui a posé chez les gens l'équivalent en placo-plâtre de deux fois la muraille de Chine, affirme qu'à Noël, sa mère lui fait un chèque qu'elle déchire immédiatement. Si la mère de Damido se sent frustrée par le comportement honteux de sa fille, Pastureau, c'est E-A-U à la fin, moi je ne déchire rien et pour 3-0 sur le chèque, je refais le parquet du salon, le carrelage de la salle d'eau, j'ai pas dit bien, mais je le refais. Enfin, Nico Saliegas explique, et ça c'est surprenant, que la tradition grecque est de s'offrir chaque année le même cadeau. C'est-à-dire que si à 5 ans, on a eu un slip Snoopy, à 35, on a un slip Snoopy de la même taille. Ouille ! C'est pourquoi les Grecs dansent le Sirtaki, ce n'est pas par plaisir, cette danse est ridicule. Mais c'est pour soulager la douleur due à la compression, il faut bouger, 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 bouger. Dans le magazine Gala, d'autres stars nous dévoilent leur commande au Père Noël. Oui, on nous dit que Nico Saliegas, qui est partout, le salopio, a demandé le recueil de poésie Le Coffret de Santal de Charles Croc. C'est sans doute une faute de frappe, le connaissant, il s'agit forcément du Coffret de Santal d'Yves Rocher. Un pchit dans le cou, on sent le pain pour 24 heures. Faustine Bollard a demandé une lampe de luminothérapie, la pauvre déprime, elle vient sans doute de regarder l'une de ses émissions. Quant à Mathilde Saigné, figurez-vous, elle souhaite recevoir une poubelle adaptée aux tris sélectifs, pour Noël. Voilà une femme qui est facile à satisfaire, Mathilde, je t'offrirai des bijoux, des voyages en Grèce, il paraît que les hommes portent des slips trop petits, c'est amusant. Non, répond Mathilde, à Noël je veux une poubelle, 12 crates findus et du dentifrice. C'est la seule femme à fêter Noël chez Leclerc pour son anniversaire, elle a vu gros, elle a demandé un plat à gratin. Toujours dans Gala, gros plan sur le journaliste sportif Gérard Rolls, GG. Mais oui, qui nous présente sa nouvelle compagne, Hélène. Chez les stars, c'est comme avec une voiture neuve pour les anonymes, on exhibe la compagne, on en fait le tour et on en tâte la pneumatique. Gérard et Hélène sont à l'île Maurice, ils s'aiment comme des perruches, se sourient. Gérard, sur l'une des photos, finit même en slip de bain, érotisme total, ce qui permet de constater qu'il n'est pas grec puisque le slip est une taille adulte. Gérard s'apprête à couvrir le Paris-Dakar, qui, chose logique pour une épreuve ralliant Paris à Dakar, se déroule au Chili. Étant donné que le Paris-Dakar démarre le 1er janvier, que les pilotes seront à 2 grammes, il est possible que certains essayent depuis le Chili de vraiment rejoindre Dakar, criant alors qu'il coule la pique dans l'océan. Gérard, je comprends pas, elle flotte pas les pigeons. Attention, il y a une alerte à la listeria dans des mini-terrines de foie gras. Carrefour organise un rappel des mini-terrines. Si jamais Mamie Odette a déjà ingéré sa mini-terrine à la listeria, il est possible aussi de la rapporter en magasin. Théoriquement, le fait qu'elle tire sur le verre kaki vous autorise à la ranger dans le rayon des produits bio. Alors la listeria, je me suis renseigné, est une bactérie en forme de bâtonnets. Pour le réveillon, c'est parfait. Même sur les bactéries, ils ont fait un effort de présentation. En bâtonnets comme le surimi, aussi dégueulasse en plus. Les éventuels malades doivent appeler leur médecin traitant. Le médecin traitant est un médecin qu'on dérange en plein réveillon et qui, parce qu'on insiste, nous traite. Mais de cons. En demandant à ce qu'on vienne plus tôt lundi. Laurence Ferrari, quant à elle, a déjà reçu un joli cadeau. Oui, dans tel et 7 jours, la présentatrice de TF1, qui est belle, vient d'avoir un bébé, se réjouit d'avoir reçu de la part des téléspectateurs des laillettes et des chaussons par milliers. Elle vient de tout revendre sur Ebay. 18 000 euros. Mais surtout, dit-elle, une dame de 70 ans lui a envoyé un pull tricoté par ses soins en même temps qu'elle l'a regardé à la télé. Concentration tricotage zéro, c'est-à-dire que les choses ayant cinq manches, il s'agit d'un pull pour poulpe. Autant je prends le chèque de Damido, autant le premier qui m'envoie à RTL un pull qu'il a tricoté lui-même. Je démissionne directeur. Enfin, à la télévision ce soir, Tanguy, le petit prince de Saint-Exupéry en dessin animé. Alors, si jamais vous voyez sur votre téléviseur un gosse discuter avec un renard, qui est plus ou moins sur le point de dessiner un mouton. Ce n'est pas le champagne qui tape, c'est juste le petit prince. Si Mamie Odette, par contre, se met à cracher de la bave, c'est qu'elle a tapé dans la mini-terrine de Carrefour dans le dos de tout le monde. Enfin, ayons une pensée pour Mathilde Seigné, qui dans quatre heures va découvrir sa nouvelle poubelle. A elle et à vous tous, je souhaite un joyeux Noël.